Bonjour tout le monde, donc on va y aller avec notre avant-dernière formule avec les facteurs donc deux à deux, la relation entre la pression et la température, donc pre et le pré. C'est la loi de Charles et de Bussac, donc on en verra un des deux personnages donc tantôt. Qu'est-ce qu'on fait comme expériment d'article? On va l'écrire, donc expérience, parce que pour découvrir les relations, bien c'est sûr qu'on s'est basé sur des résultats expérimentaux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un ballon rempli d'air, puis bien c'est sûr qu'ils ont mis ce ballon-là, là ça serait plus inversé, comme ça avec le manomètre, avec les élimines ici, donc comme ça. On aurait mis le ballon dans un bécher avec de l'eau, un peu le même principe avec la démonstration qu'on a fait en classe. Puis on a fait varier, donc, la température. On a fait monter, donc, et descendre la température. Probablement, là, qu'on a mis ça sur une plaque chauffante, ou bien, on a mis ça, admettons, le ballon dans le dos avec de la glace, dans l'eau chaude, dans l'eau tempérée. Puis on a pris, donc, les résultats du thermomètre. Donc là, j'imagine qu'on a installé un thermomètre pour prendre la lecture. Puis on a pris aussi la lecture sur notre nanomètre. On a pris les résultats, on les a comptabilisés, donc, compilés, donc, dans un tableau. Donc, si, lorsque la température descend, la pression, donc, descend aussi. Ou si on y va, donc, à l'inverse, lorsque la température, donc, augmente, la pression, donc, va augmenter aussi. Ce qui fait en sorte que ça me donne un beau graphique qui passe par 0, 0. C'est une relation, encore une fois, qui est linéaire, sous la forme Y est égal à A à X, étant donné que température et pression sont directement proportionnelles. Mais attention, il faut seulement que la température soit 1, qui est 20. Si ma température est en 2, 8 Celsius, on ne pourra pas utiliser, donc, ma formule, ça va être seulement proportionnelle et non directement proportionnelle. Donc, comment qu'on peut interpréter les résultats? Bien, c'est normal. Donc, la température augmente, il y a plus d'énergie, donc, ça bouge plus, donc, plus de collision. Donc, c'est sûr que, au niveau de la démonstration mathématique, donc, c'est facile, donc, à démontrer notre nouvelle formule. Donc, c'est bien. Donc, ici, on nous dit que pression et température, le système veut dire directement proportionnelle. Donc, dans ce temps-là, c'est une équation sous la forme Y est égal à X. On remplace le Y par le P, le A par le K pour la constante, et le X par le P. Et si on décide d'isoler la constante K, bien, ça nous donne P divisé par T. Alors, si on divise toutes nos pressions, P1 et P2 divisé par la température P1 et P2, ça va toujours nous donner la même constante. Donc, ça veut dire que c'est directement proportionnel. Donc, dans ce temps-là, on peut faire une nouvelle formule sous la forme P1 sur P1, qui est égal à P2 sur P2. La pression, c'est moi qui décide des unités en autant que les deux noms soient les mêmes. Sauf que je travaille tous les gars un kilopascal, ou tous les gars un mètre de mercure, ou tous les gars en atmosphère. Sauf que la température, je n'ai pas le choix. Donc, c'est vraiment important de transférer les VT Celsius en P1. Sinon, la formule ne marchera pas parce que ce n'est pas directement proportionnel. Donc, faisant plus de 263. On va aller se pratiquer avec cette formule-là. Mais avant, on voit notre beau Jacques Charles, avec ses belles petites lunettes, qui nous a dit qu'un gaz est directement proportionnel lorsque la température est en P1, mais on sait que si on est en degrés Celsius, ce sera seulement proportionnel. Donc, on n'a pas le choix. On veut vraiment mettre toujours la température en P1. Au niveau de la théorie cinétique, comment on explique ça? C'est bien parce que lorsqu'on augmente la température, on a plus de stress, plus de stress d'énergie cinétique. Ça bouge vraiment, vraiment plus vite. Donc, on augmente la vitesse. Donc, on augmente la possibilité d'avoir des collisions. Donc, s'il y a plus de collisions, c'est bien sûr que la pression va augmenter et vice versa. On peut très bien donc voir cette relation-là, une pression et température avec l'aide des pneus. Donc, avant d'équiter la Floride, dans les vacanciers, on fait notre exemple un, donc les deux de sa voiture a une pression au départ de 180 kilopascales, puis une température, donc en Floride, c'est 1 de 32 degrés Celsius. Si on arrive au Québec, la température au bas, donc elle chute jusqu'à moins de 15 degrés Celsius, la pression dans les pneus, si je ne l'ai pas changée pendant le voyage, devrait être de combien? Bien, je vais chercher ma formule pression-température. Je n'oublie pas ma température, je vais toujours faire plus de 173. Et quand j'ai un négatif, quand je n'oublie pas, négatif 15 plus 273. C'est-à-dire qu'on va faire une réponse que 15 plus 273. Et je vais isoler la variable que je veux. Je veux isoler le p2. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, je vais multiplier donc les extrêmes, je vais diviser par mon petit rogène qui est mon T1, puis je vais, je remplace mes lettres par mes chiffres. T1, on avait décidé que c'était 180. T2, c'était moins 15 plus 273. Et mon T1, donc c'est là, la température lorsqu'on était en floride, qui est de 32. Quels mètres, quels mètres s'annulent, il reste des kilopascal. Et là, je regarde si ça fit comme résultat, si ça fonctionne, si c'est logique. Regardez, la température, de là à là, elle a descendu. Donc, c'est bien certain que ma pression dans les pleurs va chuter aussi. Donc, c'est extrêmement logique, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a un autre petit problème de l'autre côté? Oui, on finit avec ça. Une borne de propane contient un gaz à une température T1 de 10 degrés Celsius, puis sa pression dans ce temps-là est de 11 fois 10 exposant 4 kilopascal. Lors de son utilisation maximale, la pression à l'intérieur chute avec une pression de 7 fois 10 exposant 3 kilopascal en quelques minutes. Si aucun autre facteur a influencé, donc la température, bien, a-t-il les influences, dans le fond, ces deux facteurs-là, bien, qu'est-ce que ça nous donnerait finalement comme température finale? Fait que j'y vais encore avec ma formule, je vais aller isoler dans ce cas-ci, donc mon P2, que je vais aller isoler. Fait que je vais aller faire P2 fois P1, je divise par la variable qui reste, le P1. Fait que je vais aller faire mon P2, 7 fois 10 exposant 3, je vais mettre des paratins, comme ça ça va être plus facile, hein, comme je vais arriver là pour multiplier. Fait que ma température 1 qui est de 10, et je divise par ma pression 1 qui est de 1 fois 10 exposant 4. L'équilo-pascal, l'équilo-pascal s'annule et reste ma température, donc c'est sûr, donc 1-20. Ça me donne 198,1-20. Je ne sais pas si vous avez vu, donc la pression est là, chutée. Fait que c'est sûr que la température, celui-ci, elle va chuter, donc pas aussi. Visuellement, comment qu'on peut expliquer ça? Donc, regardez ici, j'ai fait chauffer un piston avec un nombre de particules, donc de gaz à l'intérieur. Le volume dans les deux compétences est égal, le nombre de gaz aussi est égal. Fait que moi, je vais regarder qu'est-ce que la pression, donc, va faire dans les deux temps. Je ne sais pas si vous voyez ici, la pression, mais lui, ici, c'est pas bien clair, ici, la pression est là. Baisse de pression, montée de pression. Pourquoi? Bien, c'est normal, parce qu'ici, la température est plus élevée. Si la température, donc, est plus élevée, ici, la température est plus basse, bien, ça bouge plus. Plus d'énergie cinétique, ça va plus vite. Il y a plus de collision, donc la pression par l'offre elle-même, donc, va monter. Donc, c'est contenu, relation en pression.